bonjour bonjour les cueilleurs libres alors voilà je pouvais pas passer à côté de ce champ magnifiquement jauny sans vous parler du pissenlit alors le pissenlit donc on le trouve à peu près partout en ce moment surtout donc là notamment la fleur qui est arrivée à maturité aujourd'hui donc c'est une fleur qui est notamment la fleur et puis la plante en général qui est une plante dépurative qui permet vraiment de d'éliminer d'éliminer tout un tas de choses au niveau de la vésicule biliaire mais aussi au niveau des reins donc un drainant aussi du foie donc la vésicule biliaire donc qui est reliée directement au chakra du chakra du plexus solaire c'est étrange le plexus solaire qui est un chakra de couleur jaune et là on retrouve donc le pissenlit de couleur jaune également donc moi je fais beaucoup de choses avec la fleur de pissenlit on peut faire donc du sirop on peut faire également de la de la gelée alors la gelée je la fais donc environ un litre et demi d'eau je mets à bouillir donc un litre et demi d'eau avec à peu près 350 fleurs donc ça va vite à ramasser 350 fleurs surtout quand on a des champs qui sont bien garnis comme ça je mets 350 fleurs à bouillir avec et puis après je baisse je laisse à frémissement pendant environ une heure comme ça ça infuse bien ça permet de faire une bonne décoction ensuite et ben je filtre ce jus qui a un goût quand même assez amer donc je mets la fleur en fait je ramasse vraiment là sous le sous le capitule là le petit capitule et je mets la fleur entière telle qu'elle voilà sous le capitule qui était là et je mets la fleur entière telle qu'elle voilà donc comme je vous disais je filtre donc après je récupère ce jus j'ai environ un litre qui reste après donc je mets 200 250 g de sucre un pas plus je mets un petit peu de jus de citron également une petite c'est peut-être un citron entier pressé que je mets dedans ça permet aussi de mieux conserver et puis je mets deux grammes d'agar agar ni plus ni moins je remets à réduire à peu près à donc à feu doux en frémissement un dirais-je pendant environ 30 à 45 minutes et ensuite je mets dans mes dans mes pots dans mes pots dans mes pots à confiture que j'aurais au préalable stériliser dans l'eau bouillante et je les retourne voilà donc après voilà j'ai de la la gelée que je peux me servir à peu près jusqu'à jusqu'en automne même au delà même en hiver mais voilà j'adore le pissenlit ça n'a pas vraiment d'odeur on voit toutes ces corolles c'est des corolles qu'on voit dessus là qui sont juste incroyable après quand ça quand ça devient je crois que j'en ai vu ah oui quand ça devient en graines c'est juste magnifique elle est magnifique cette plante une fois qu'elle est en graines voilà voilà tout ça c'est tout des graines des futurs des futurs petits pissenlits qui vont arriver en abondance donc on peut utiliser également la racine la racine je la fais également torréfié on peut la faire torréfié et ça un étrange goût de ça rappelle la chicorée par contre faut aller la chercher vraiment très profond la racine c'est ça descend en c'est une racine qui qui est pivotante et puis qui part sur le fond comme une carotte vraiment c'est très enraciné moi après j'aime pas trop enlever les racines des plantes après les pissenlits il y en a quand même beaucoup beaucoup on peut se permettre d'en prendre quelques quelques racines et puis de les faire sécher torréfié pour se faire une petite chicorée ça ressemble vraiment à ça puis après bien sûr les jeunes pousses de feuilles de pissenlit là c'est un lion dents donc voilà pissenlit lion dents on peut mettre les jeunes pousses de dans la salade c'est extra ça va mettre ça amène un peu d'amertume et encore une fois ça fait du bien au foie ça ça nous draine même au niveau des reins ça a vraiment des qualités et des propriétés intéressantes c'est aussi une présence de flaveux flavonoïdes importante donc le flavonoïde ça permet aussi de de fluidifier le sang vraiment ça ça apporte une fuite un sang qui est un peu plus un peu plus fluide pour les gens qui ont des problèmes de varices par exemple ça ça peut être intéressant d'en prendre régulièrement en tisane ou les manger comme ça après j'utilise aussi les boutons quand ils sont jeunes les capitules comme ça quand ils sont jeunes je les ramasse vraiment juste en dessous du capitule là là c'est pas assez jeune mais voilà il y en a certains comme là là celui là par exemple je le ramasse juste en dessous le capitule hop et puis en fait je vais les faire revenir dans le beurre un petit peu juste comme ça un petit peu revenu dans le beurre légèrement ou dans le beurre végétal et puis et puis donc je peux mettre ça dans une omelette où je peux également mettre ça dans une salade ça fait un petit peu de tiède et même comme ça a cru je le mange c'est super bon donc voilà je voulais vous présenter cette pissenlit qui se retrouve aujourd'hui partout donc vous pouvez pas la rater voilà si vous avez des questions si vous voulez des idées recettes ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me contacter avec grand grand plaisir que je partage ces vidéos et puis je les fais j'essaie de les faire de plus en plus court voilà c'est juste magnifique il ya un temps extrêmement incroyable l'énergie est belle la nature s'épanouit donc tout est là voilà belle journée au revoir